salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam cette fois ci on est à cassie du moins à côté on a deux magnifiques voitures de petites bombes avec sarah aujourd'hui c'est le choc des petites bombes donc on a deux excellentes voitures je vous montre ça dessus alors je m'excuse par avance on est au bord de la route vous pouvez le voir il ya quelques passages donc si vous m'entendez pas trop on est devant les deux voitures ces deux petites bombes mais on va voir qu'elles sont assez différentes donc on va commencer avec la première passe la première c'est une smart roadster smart roadster coupé en version 4 82 chevaux donc elle n'est pas brabus voilà elle est quasiment toute option boîte automatique on voit qu'il ya des manomètres dessus c'est vraiment une voiture très 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 rare et en deuxième on a bien sûr un peu moins rare la abarth de première génération celle ci j'adore la configuration à cause du rouge ça me rappelle les éditions ferrari les bandeaux blancs le rétro blanc l'intérieur classique mais les sièges sont magnifiques je trouve on dirait un peu les sièges de mercedes c'est là ouais les surpiqûres vraiment elles sont excellentes c'est ça présente bien franchement il n'y a pas à dire pour un véhicule de 16 années parce que elle a quasiment dix ans voire même les a c'est très propre tu as le toit ouvrant là la smart elle n'en a pas besoin parce que c'est un targa c'est un cabriolier c'est une propulsion donc c'est les roues arrière pardon qui transmettent la puissance contrairement à la fiat 500 qui elle est une traction donc c'est les roues avant on va voir qu'au niveau du comportement ça n'a strictement rien à voir un autre détail qui a son importance c'est que c'est cette voiture elle est vraiment étudiée comme une petite supercar c'est à dire le coffre se trouve à l'avant bon là il ya mes petits outils mes petits outils on sait jamais mais voilà le coffre est complètement vide il ya pas de moteur et il se trouve à l'arrière alors que là on est sur une configuration plus classique ouais c'est un 4 cylindres ici 4 cylindres turbo et ici on a un 3 cylindres de 750 cm3 donc je sais pas si vous imaginez pardon il ya la même cylindrée qu'une moto là dedans c'est à dire que ma moto cube plus que le moteur de celle ci après c'est pas pour autant qu'elle est lente croyez moi dernier petit détail sur celle ci comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une boîte automatique avec des palettes au volant alors que on va aller voir sur la abarth c'est une boîte manuelle alors faut savoir sur les abarth les boîtes automatiques c'est de la porcelaine c'est pour ça que j'ai opté pour une boîte manuelle autrement je suis un adepte des palettes au volant donc j'aurais pris en automatique mais voilà c'est une boîte manuelle c'est une boîte automatique on vient de terminer représentation rapide et deux voitures on va aller dans un endroit plutôt sympathique ça va être une route signeuse avec elle va tester la smart c'est vrai qu'elle a une préférence pour la smart sur le papier à mon avis elle est donnée pour gagnante mais on va voir là la abarth a quand même beaucoup plus de puissance on va voir ça de suite pour le moment elle la connaît pas mais c'est vrai que on va pas se mentir la gueule après moi je suis un très très grand fan d'abarth donc je pourrais pas me décider on se retrouve de suite sur les petites routes et few moments later bon déjà une chose mon daily c'est une manuelle là on est sur une automatique aller tout au volant il m'en fallait pas plus ça m'a fait du tout ah putain oh mais je suis un peu les amis c'est la frustration on est obligé de s'arrêter parce que devant on a une moto qui n'avance pas pas de chance on vient de se lancer on a une moto devant et malheureusement la personne est en détente donc on peut pas du tout rouler mais bon c'est pas grave on va appassionter tranquillement et on va repasser apparemment comme elle est légère et puissante bah c'est limite un kart quoi et que dans les virages tu peux y aller elle est bien on va voir allez le truc il décolle pas c'est le kart il a raison bon en fait il faut juste avoir les deux mains sur les volants c'est pas la voie choumone même si t'es une défaite le gros sang de rédite ça va pas trop ouf 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 C'est parti. 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 C'est parti.